Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce qui sera sans doute l'une des dernières vidéos peut-être l'avant-dernière puisque je vais essayer de sortir de la critique de Iron Life demain ou après demain avant le 31 décembre. En tout cas là c'est mon traditionnel top 10 des meilleurs jeux de l'année 2022 et on se donnera rendez-vous dès la première semaine de janvier 2023 pour le top 10 des jeux que j'attends le plus pour 2023. Mais du coup voilà c'est vrai que là ça fait depuis le lancement de la chaîne c'était en 2018 ou 2019 que j'aime bien faire mon top 10 des jeux qui m'ont le plus marqué cette année sur PC, sur PS5, sur PS4, sur Xbox One, sur Xbox Series X, Series S et sur Nintendo Switch. Et donc du coup c'est parti chaque année c'est assez compliqué et là cette année en 2022 quand même ça a été délicat pour en sélectionner que 10 et je pense qu'en 2023 ça sera encore plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux prévus pour cette année qui ont été reportés heureusement. Mais là l'année 2023 ça annonce d'ores et déjà assez compliqué et donc du coup on attaque directement avec le dixième jeu et je vais placer The Quarry. The Quarry de Supermassive Games. Alors oui ce n'est pas du niveau d'Until Down mais en fait j'ai tellement été déçu avec la Dark Pictures Anthology que là en fait je suis content de retourner sur du The Quarry. Alors ce n'est pas au niveau d'Until Down malheureusement, je crois que ça c'est vraiment leur masterclass ultime. Mais il y a quand même certains moments que j'ai pas mal apprécié sur le jeu, il y a de bonnes idées. Alors il y a certains passages de l'histoire qui sont mal écrits, il y a certains personnages qui ne jouent pas très bien, certaines situations un petit peu stupides qu'on n'avait pas dans Until Down. C'est pour ça que Until Down est si bon. Mais quand même il y avait quand même un retour au sourd, c'est à dire qu'on se rapprochait d'Until Down, c'était bien mieux que les Dark Pictures même si d'opus en opus les Dark Pictures se sont améliorés. Le pire c'est quand même Man of Medan, je l'ai refait il n'y a pas longtemps pour Halloween, j'ai voulu aller avec un pote, on a voulu se le refaire. Waouh, waouh, on se demande en vrai vraiment si c'était vraiment pas une parodie ce jeu. Mais voilà, The Quarry, moi j'ai passé un bon moment, clairement. C'était pas la meilleure expérience et tout, mais j'ai passé un bon moment et du coup il figure dans le top 10 de mes jeux de 2022. En neuvième position, F1 2022, je le mets quasiment dans le plus bas parce que j'ai passé beaucoup de temps, surtout sur la version VR. Aïe 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 la version VR, qu'est-ce qu'elle m'aura bouffé de mon été. Mais après voilà, c'est un jeu de sport qui se renouvelle tous les ans, je peux pas le mettre trop haut. Mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps et je suis tellement fan de F1 et j'ai passé tellement de temps sur le jeu qu'il est obligé de figurer dans mon top 10. Parce qu'en termes d'heures, je lui ai mis pas mal de moments. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est de la F1, mais vraiment cette année, le changement, c'est la version VR qui n'est pas hyper belle. Surtout sur le Meta Quest 2, clairement ça pique un peu les yeux quand on le met. Mais après dans la course, en fait, tu fais plus attention aux petits détails, t'es tellement immergé. Et vraiment, j'ai vécu une expérience complètement folle avec la version VR de F1 2022. Au point où j'espère tellement que F1 2023 sera compatible avec le PS VR 2. Mais là, je vais me faire un gros setup, ça va être catastrophique. Mais voilà, du coup, 9ème à fin 2022. 8ème, Grounded. Grounded que j'ai complètement surkiffé. Je l'ai fait avec une copine cet été. Alors avant la version définitive, j'ai pris la version qui était déjà disponible. Mais je crois qu'on lui a mis bien 30-40 heures. Il faudrait que je fasse la version définitive. Mais rien qu'avant la version définitive. Mais j'ai complètement kiffé ce jeu de survie qui est tellement bien pensé, qui est tellement bien foutu. Alors après, c'est du Obsidian. Enfin, Obsidian, est-ce que vous avez un jeu Obsidian qui n'est pas réussi ? Il ne sort que des masterclass. Mais j'ai adoré vraiment ce côté un peu chéri, j'ai rétréci les gosses, etc. Alors pourtant, lorsqu'il avait été annoncé, il ne me disait pas tellement. Mais là, de m'y être mis dedans, franchement, c'est une petite pépite. Vous pouvez jouer seul, à deux, à trois ou à quatre. Et je vous le conseille fortement parce qu'il est tout simplement génial. En septième position, je vais mettre Stray. Stray qui est clairement la petite surprise que je n'ai pas vue venir, pareil, lors de son annonce. Bon, jouer un chat, voilà, c'est mignon, etc. Mais je me suis dit, est-ce que ça ne va pas être redondant, lassant ? Ben non, la force de Stray, c'est qu'en fait, tu le finis en 5-6 heures. Donc, c'est un jeu plutôt rapide, mais qui est vendu, je crois, 30 euros. Donc, voilà, ça compense. Mais du coup, en fait, c'est juste assez pour vraiment kiffer le gameplay sans te lasser, sans te saouler, etc. Et donc, du coup, je me l'ai fait cet été en entrant de la Gamecom. Et c'était la petite touche de fraîcheur en fin d'été où on joue ce petit chat. L'histoire, elle est touchante. On a notre petit robot Bidouz qui nous accompagne. Et voilà, tout ce monde de Stray est touchant. Et je ne sais pas, en fait, cette ambiance cyberpunk avec les robots, c'est un peu à la fois glauque, mais touchant. Et à la fin, il y a une belle morale, il y a un beau truc. Enfin, Stray, c'était vraiment une petite surprise que je n'ai pas vu venir. Et c'est la petite fierté française de cette année. En septième position, c'est Iron Life. Iron Life qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que la vidéo, elle arrive si tard. Je voulais absolument faire Iron Life. Je ne l'ai pas terminé. C'est pour ça que la critique va sortir peut-être dans un jour ou deux. Il faut que je le termine, mais j'ai suffisamment avancé dans le jeu pour le classer dans ce top 10 et être certain de le kiffer. C'est une petite pépite. C'est par les créateurs de Rick et Morty. Alors, en plus, je ne suis pas spécialement fan de Rick et Morty. J'ai vu 4-5 épisodes partis par là, mais je n'ai jamais suivi la série. Donc, même si vous n'êtes pas fan de Rick et Morty, essayez. Parce qu'en fait, la direction artistique, le gameplay, c'est un FPS, mais le gameplay est ultra accessible, ultra kiffant, ultra dynamique. Et du coup, mais surtout, l'univers, l'ambiance et l'humour. Alors, comme je ne connais pas trop Rick et Morty, je ne sais pas si c'est vraiment l'humour de Rick et Morty, mais du coup, ça me donne envie d'essayer. Mais là, vraiment, il y a des lignes de dialogue qui sont parfaites. Il y a des références, des punchlines. C'est incroyable. Vraiment, je vous le conseille. L'histoire, en fait, elle est très simple. C'est une histoire de chasseur de primes et en fait, les aliens ont compris que les humains pouvaient leur servir de drogue. Donc, en fait, ils sont en train d'enlever des humains pour se droguer. Et nous, du coup, on va être l'humain, l'élu qui va devenir chasseur de primes pour faire tomber un membre du cartel extraterrestre pour tout simplement sauver la vie de nos concitoyens. Et donc, du coup, mais c'est complètement dingue. On a des armes qui parlent, les dialogues, c'est complètement absurde. Enfin, moi, c'est totalement mon genre d'humour et je vous le conseille vraiment fortement. Il est sur le Game Pass, forcément, sur PC, Xbox Series X, Series S, foncez, foncez. Vraiment, c'est incroyable. On arrive dans le top 5 et en cinquième, c'est forcément God of War Ragnarok. Le retour de Kratos et d'Atrius. Moi, j'avais pas mal aimé le God of War de 2018. Il ne m'avait pas non plus transcendé. Donc, je n'attendais pas non plus énormément God of War Ragnarok. Mais du coup, j'avoue que cette suite, je l'ai mieux appréciée que la première. Il y a eu un gros travail au niveau de l'écriture, de la narration, de la mise en scène. Au niveau du gameplay des graphismes, c'est strictement similaire. C'est ce qui me déçoit un petit peu. Après, voilà, comme je le redis, je l'avais dit dans ma critique, je le redis là. Pour moi, ce n'est pas bien plus qu'une suite. C'est typiquement une suite, un God of War 1.5. Mais c'est pas mal parce que le premier était tellement parfait que cette suite, c'est la continuité de l'excellence. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a des mécaniques de gameplay, un cheminement qui est très similaire au premier. C'est clairement, voilà, c'est que Corey Barlog l'a dit que toute l'histoire de ce God of War ne tenait pas sur un jeu. Donc, ils allaient faire en deux parties. Et c'est clairement un God of War partie 2. C'est le même cheminement de l'histoire. On continue l'histoire, en fait, qui n'est pas terminée du premier. Les biomes, les différents royaumes, enfin voilà. Mais c'est toujours parfait. Techniquement, c'est irréprochable. Et comme je vous dis, en fait, la direction artistique a été encore mieux travaillée. La mise en scène et les scénarios, le scénario a été encore mieux travaillé. Donc, Santa Monica, ben, c'était top encore un petit peu plus. Il devient de plus en plus narratif, alors que c'était pas un studio narratif à la base. Et moi, ça me plaît et j'ai hâte de voir la suite. Quatrième, Mario et les Lapins et Crétins, Sparks of Hope, qui a été vraiment la petite surprise puisque je ne connaissais pas la licence. Je l'ai découverte, en fait, tout simplement. C'était en septembre, il me semble, puisque j'ai été reçu dans les locaux d'Obisoft pour faire la preview de Mario et les Lapins et Crétins, Sparks of Hope. Et ça m'a donné totalement envie, en fait, de me lancer dans le premier. Donc, j'ai fait Battle Kingdom, il me semble, c'est celui-là. Et j'ai surkiffé Battle Kingdom. Et donc, j'attendais trop la sortie de Sparks of Hope que j'ai à nouveau kiffé. C'est le même, mais en mieux. Ils ont repris tout ce qui était bien dans le premier pour l'améliorer, le perfectionner et ajouter quelques petites nouveautés. Et donc, voilà, c'est un tacticiel RPG. Donc, même moi qui ne suis pas du tout fan du genre, c'est très orienté action. C'est vraiment le tacticiel pour ceux qui ne sont pas tacticiels et qui n'ont jamais prêté, qui ne savent pas comment ça marche. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est naturel. Alors, je vous conseille de faire le premier d'abord parce qu'il y a quand même un setup de gameplay entre le premier et le deuxième. Donc, si vous kiffez le deuxième, que vous avez envie de revenir sur le premier, ça risque de vous changer. Donc, je vous conseille d'attaquer par le premier et d'enchaîner sur le deuxième. Mais ça reste une belle surprise. Et je classe top 4 de mon top 10 des meilleurs jeux de 2022. On arrive dans le top 3 et en troisième, The Last of Us, partie 1. Forcément, forcément, forcément. C'est un jeu que je ne peux pas dire que je n'attendais pas parce que je faisais partie de ceux qui disaient « Ouais, bon, un remake, ce n'est pas nécessaire. » Et mon Dieu, dès les premières minutes, on se dit « Aïe, 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 aïe. » Finalement, The Last of Us et The Last of Us Remastered, qui ont 10 ans et 9 ans, ont quand même... Enfin, 9 ans et 8 ans, ont quand même miégui. Et ça faisait du bien. Et là, on retrouve un jeu qui est aussi beau, voire un peu plus beau que The Last of Us Part 2 avec des expressions du facial, des expressions du visage, un travail au niveau du visage, mais complètement incroyable. où certaines scènes qui ne m'avaient fait ni chaud ni froid dans les premiers m'ont donné des frissons. Dans le deuxième, notamment, c'est réaliste, etc. Il y a plein d'environnements qu'on a été retravaillés et quel plaisir de redécorer cette masterclass. Donc voilà, je ne peux pas le casser de premier parce que mon côté fanboy, Naughty Dog aimerait, mais il faut rester quand même objectif en disant « Ça reste un remake, un remake qui fait le taf, même qui est vendu trop cher, malheureusement. » Mais voilà, quand même top 3 parce que Naughty Dog et The Last of Us, ce jeu est indémonable. Deuxième, on va classer « Lego Star Wars The Skywalker Saga ». Qu'est-ce que je l'attendais, qu'est-ce que je l'attendais impatiemment et autant vous dire qu'il n'a pas déçu. Il a été incroyable. L'idée, en fait, c'est de revivre les 9 films Star Wars de la trilogie Skywalker. Donc la menace en tombe, l'attaque des clones, la revanche des Sith, un nouvel espoir, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Tout ça avec l'humour Lego, la patte Lego qui est tout simplement incroyable. On peut tout faire en coopération. D'ailleurs, j'ai fait tout le jeu en coopération et c'était un véritable petit régal. Il y a énormément de rejouabilité pour terminer les niveaux à 100%. Il y a une pléthore de personnages, de vaisseaux. Il est même possible maintenant de faire des batailles de vaisseaux en monde libre autour des planètes. Incroyable. C'est l'un des meilleurs jeux Lego sortis à ce jour et j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Et je vous le conseille fortement. Surtout qu'il vient d'arriver sur Game Pass français. Et le premier, au risque de vous surprendre, c'est bien entendu Eplectary qui aime la pépite de la merveille de Asobo Studio qui certes n'est pas parfaite. Oui, qui a un gameplay un petit peu vieillot et qui ne fait pas le poids face à un go de poire, face à un triple A. Mais ça tombe bien puisque ce n'est pas un triple A. C'est un jeu indé en double A. Et en fait, c'est ça la prouesse. C'est un jeu qui a été fait par seulement 70 personnes. Et quand on voit en fait la marge de progression entre Eplectary Innocence en 2019 et Eplectary Kim en 2022, graphiquement, narrativement, au niveau de la mise en scène, etc. Il y a juste le gameplay qui ne suit pas parce que forcément, ça va prendre du temps pour que le studio se perfectionne, qu'ils aient acheté des moyens pour renouveler tout ça. Mais il y a tellement de choses qui ont été mises en place. La musique, etc. La narration qui fait un bond géant que pour moi, ça reste ma pépite et mon coup de cœur de l'année 2022, tout simplement. Donc voilà, parmi ceux-là, il y a aussi également beaucoup de mentions spéciales. Mention spéciale pour GTA V que je ne peux pas parce que mention spéciale pour GTA V comme Naughty Dog, c'est un gros fanboy de Rockstar qui parle. Mais malheureusement, je ne peux pas le mettre dans le top 10 tant ce portage est décevant. On nous avait vendu un jeu étendu, amélioré, machin. Et en fait, c'est juste un portage PC. Et encore, voilà, c'est le strict minimum. Donc, je ne peux pas le mettre. Mention spéciale pour Tiny Tina's Wonderland. J'avais tellement été déçu par Borderland 3 et son humour de bof, etc. Là, Tiny Tina's Wonderland rattrape le truc. J'ai passé un très bon moment. Mention spéciale pour Dying Light 2 aussi que j'attendais beaucoup et qui, bon, voilà, c'est vraiment là aussi typiquement la suite du 1. J'étais un petit peu déçu quand même. J'ai passé un bon moment. Donc, je le mets dans ces mentions spéciales. Mais c'est clairement pas le jeu qui m'a transcendé. Mention spéciale pour Need for Speed Unbound aussi que lui, par contre, je n'attendais pas du tout. Je n'attendais pas du tout, mais qui m'a plutôt surpris. Même s'il y a beaucoup de défauts. La critique est disponible juste là. N'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est plutôt sympa. Et enfin, mention spéciale pour Pentiment. Là aussi, le jeu de Obsidian, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Malheureusement, vous le savez, j'en ai un peu parlé sur mes réseaux sociaux, sur Rockstar Mag, etc. J'ai eu des moments assez compliqués au retour de la Paris Games Week entre des petits problèmes de santé et des problèmes personnels. Et en fait, pendant un mois, j'étais en off et je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de le finir. Il faut que je termine. Mais j'avais adoré la démo à la Gamescom, enfin la preview à la Gamescom et j'ai bien aimé le début. Donc voilà, je suis persuadé qu'il aurait pu figurer dans ce top 10. Donc voilà, petite mention spéciale. Et pour rappel, voilà les jeux que j'attendais l'année dernière. En dixième, justement, GTA V. En neuvième, Horizon Forbidden West que je n'ai même pas eu le temps de faire cette année. En huitième, Dangerous Driving. En septième, Avatar qui a été reporté. En sixième, Daylight. En cinquième, Hogwarts Legacy qui a été reporté. Quatrième, LEGO Star Wars qui figure en top 2. Starfield qui a été reporté. Eplectel et Rickiem qui étaient deuxièmes. Et Test Drive Unlimited premier qui a été reporté. Donc voilà, est-ce que certains jeux vont figurer dans la liste pour les meilleurs jeux 2023 qu'il y en aura d'autres, etc. Rendez-vous la semaine prochaine pour le savoir. Sur cela, les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour nous dire vos top 10 les jeux qui vous ont marqué. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada